Bonjour, bonjour Elise, bonjour Sabrina, bonjour Maruto, bonjour Jackalice, toujours là Jackalice, il me fait plaisir, bonjour Barbour, bonjour Captain Tavern, bonjour H&Croft, J'ai fou dessous, Robobibi, bonjour Elia, on va parler de Dark Fibre, je vais noter, c'est assez marrant. Et euh, bonjour, bonjour Umi Bozu, bonjour Atlante, Atalante plutôt, et, oh attends, bonjour Godmaze, merci, c'est gentil, c'est gentil Godmaze. Salut Piranha, merci pour ton sub Piranha. Vous savez que Piranha le pauvre, il devait recevoir un cadeau de Game of Thrones, il l'a jamais reçu, enfin il a reçu un cadeau nul à la place, et c'est pour ça que je lui ai mis un bon personnage dans Game of Thrones, pour me faire pardonner. Comment se passe le début de soirée ? Ça va, ça va, on va en parler un peu du gouvernement aujourd'hui, on va parler de plein d'autres choses cool. Est-ce que le son ça va ? Est-ce que quand je parle vous entendez ? Et est-ce que le son, la musique de fond est pas trop forte ? Dites-moi, est-ce que ça va ? Mimosette, enfin je sais que ça va pas aller, j'ai envie de dire, ce serait bien de baisser un tout petit peu le son, ou d'augmenter un peu le micro comme d'habitude. Bien le bonjour, c'est l'heure de la vaisselle, c'est important la vaisselle. La musique est un peu chouïa, enfin, c'est pas très grave, je peux modifier ça, parce que j'ai la maîtrise. Donne-nous la ref, vous ne l'aurez jamais. Voilà, donc, bonjour à tous. Est-ce que je suis seul ? Non, je ne suis pas seul ce soir. Et je voudrais déjà parler à quelqu'un qui est peut-être sur ce chat, ou qui va regarder cette vidéo YouTube, qui s'appelle Morgane. Morgane, sans E. Morgane, je sais que j'avais rendez-vous avec toi aujourd'hui, parce que tu es dans mon Excel, il y a marqué « Rendez-vous Morgane ». Mais c'est tout ce qui avait marqué, et je n'ai pas retrouvé qui tu étais, je ne me souviens plus de toi. Et je n'ai pas retrouvé non plus dans les mails. Et j'espère que ce n'était pas à Paris, dans un endroit super précis, parce que je t'ai posé un lapin. Donc, Morgane, si tu as ce message, cela dit, c'est peut-être un rendez-vous à 23h. Alors, si tu as ce message et que je ne t'ai pas contact aujourd'hui, c'est normal, parce que j'ai noté « Rendez-vous Morgane », mais je n'ai pas noté plus loin. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un mail, lefibre-tigre-à-tot-email.com. Voilà, ce n'est pas quelqu'un sur Discord. Je ne pense pas trop, parce qu'il n'y a pas de raison. Est-ce que je pourrais monter un peu ma voix ? Il faudrait que je parle plus fort. Et je manque un peu d'énergie ce soir, parce que, voilà, parce que parfois on manque d'énergie. Donc, je parlerai un peu plus doucement, peut-être plus de micro, je devrais faire. On va faire un truc, je vais faire des bisous au micro. Comme ça, j'ai le nez dans le micro. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est assez fort, là, non ? Oui, d'accord, clairement. Tu as la ref, mais tu ne trouveras jamais où est-ce que tu peux l'écouter, parce qu'elle n'est pas sur Spotify. Et qu'est-ce que j'ai mangé de bon ce midi ? J'ai acheté des tomates, une burrata et des petites idées de jambon. Et en dessert, j'ai mangé de l'ananas. Vous voyez, j'essaie de maigrir, mais je ne sais pas. Je n'arrête pas de... Je mange juste des petites salades de temps en temps. Et franchement, je ne mange pas de glace, je ne mange pas de burger, tu vois. Et je grossis, je grossis, je grossis. Et je ne sais pas trop quoi faire. Et alors, ce que je fais, je triche un peu. C'est souvent, je me mets sur le dos. Donc, quand on est sur le dos et qu'on est gros, ça s'aplatit un peu, tu vois. Donc, j'ai... J'ai... J'ai des airs maigres, je suis content. Mais voilà. Je bois de l'eau, ouais. Je bois pas mal d'eau. Et je mange trop de pain, peut-être. J'aime beaucoup le pain. Après, une baguette de pain, c'est quoi ? 600 calories. Donc, ce n'est pas la saison de la tomate. La substance relaxante que l'âme a précédente dans le Game of Thrones, le tom, je me suis inspiré de l'Escarim. Non. Le tom existe vraiment. C'est une... En fait, beaucoup de choses de Game of Thrones existent vraiment. Et le tom en particulier, c'est un... Quand on parle de tom en cuisine, cuisine moyen-orientale, c'est de l'ail. C'est une forme d'ail qui existe au Moyen-Orient. À part que, je ne devrais pas vous le dire, mais je vous le dis, on peut consommer l'ail. Mais si vous gardez les feuilles de l'ail, parce que c'est un bulbe l'ail, les feuilles et les feuilles peuvent avoir une forme de relax... Un peu relaxant, voilà. Les rendez-vous pros sur le dos, bah... J'ai trop du milieu de calories, du coup, je ne crois pas. Je ne crois pas, je ne sais pas trop. Peut-être. Moi, je suis un peu... Je vous avoue qu'effectivement, il y a des jours où je suis un peu angoissé. Il y a un mec qui a fait un expelzus et il s'occupe de la mise en ligne... Enfin, il est dans le processus de la mise en ligne des Game of Thrones en podcast. Et il a fait un tweet ce matin. Il a dit, je rêvais d'être fibre de tigre et maintenant, je passe ma vie dans les trains. Je fais des angoisses et je grossis, un truc comme ça. Je fais des angoisses et j'ai trop de travail, tu vois. Et en fait, c'est vrai. Souvent, je ne dis pas que vous avez à vouloir faire la métier que je fais ou mener la vie que je mène. Mais c'est vrai que parfois, on m'a dit, tu as trop de chance, j'aimerais trop faire ce que tu fais. Et j'ai compris que, en fait, tu ne peux pas prendre uniquement les victoires et les réussites des gens. Tu es obligé de prendre les gens en entier. Et quand tu prends quelqu'un en entier, quand tu dis, je voudrais être cette personne, en fait, tu prends tous les problèmes qu'ils ont. Et souvent, en fait, ils ont autant de victoires que de problèmes. Donc, c'est compliqué. Salut, Oreo. Toom, c'était juste de la weed, non ? Et je mets un mini-vélo sous mon... Merci, Ograma, pour ton sub. Ça me fait plaisir. En fait, il y a un vélo ici d'appartement. Je pourrais l'utiliser quand je joue à des jeux vidéo, mais je n'ai pas eu le temps de jouer à des jeux vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai terminé relativement tôt. J'aimerais bien vous parler de ma journée. J'avais vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Pour vous dire un truc, c'est que, en fait, j'ai un Excel de toutes mes tâches. Par exemple, aller à la poste, répondre à tel mail, etc. Sachant que je suis inbox zéro, les mails, ce n'est pas une tâche. Et donc, la première colonne, c'est A, c'est la date. Et ensuite, B, c'est la première tâche. Donc, moi, ça allait jusqu'à Z. Après Z, il y a AA, AB et 1. Et ça allait jusqu'à AI. Donc, j'avais beaucoup de travail. J'ai quand même réussi à tout faire. Et non seulement, j'ai tout fait. Et en plus, j'ai eu le temps de rajouter une tâche qui est faire mon sac pour le camp. On va en parler tout à l'heure. Merci, en tout cas, au gramin pour ton sub. Et vous savez que j'ai pas mal de sub en ce moment. Et c'est cool. Alors, vous savez que je vais aller au camp. Donc, je serai absent. Vous allez être sage. Je serai absent de jeudi à dimanche. Donc, pas de stream, pas de point and click, rien. Je sais que je vais pas vous manquer et que vous allez être très heureux quand je serai pas là. Mais c'est pas grave. Vous voyez, comme je suis un mec qui se déprécie, c'est fou. On va tellement pas être sage. Bon. Préservez-moi, en tout cas. Ouais. Morgane sans eux. Ah oui, Morgane sans eux, oui. Et est-ce que je vais mettre à jour l'excel des tâches ? Non, l'excel des tâches est toujours allumé. D'ailleurs, il est là. Tiens, il est allumé, là. La première tâche, demain matin, je vais te dire ce que c'est. Demain, je peux pas tout vous dire. Je dois appeler mes parents demain matin. J'ai un rendez-vous à 10h du matin, talk, enfin, un Discord. Il faut que je continue la préparation du lancement d'out d'Air 2, je vais vous en parler. Je dois faire un point sur les MP3 mis en ligne parce que je crois qu'on est en retard sur certains points. Je dois acheter des billets de train. Je dois avoir une facture pour l'OP de mercredi dernier. Voilà. C'est parti et ça va, c'est loin. Bah, ça va jusqu'à Y. Donc, voilà. Et donc, je commence par les tâches qui sont les plus rapides. Pourquoi des colonnes, il n'y a pas des lignes ? Mais en fait, si, c'est des lignes. En fait, une jour, c'est une ligne. Voilà. Je vous conseille de travailler un jour par jour. Non, je ne suis pas un... Je ne suis pas un... Je ne vous dis pas de travailler un jour. Alors, j'ai dit effectivement la phrase suivante. Je vous conseille de travailler une heure par jour maximum. Mais la phrase, elle était plus longue que ça. J'irais même plus loin. Mon projet, c'était... Vous pouvez réussir à faire n'importe quoi dans la vie si vous y travaillez une heure par jour maximum. Si vous y travaillez une heure par jour, une heure par jour, mais bien. C'est-à-dire que tu veux faire n'importe quoi, tu travailles une heure par jour bien dessus. Et tu le fais. Sachez que je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui travaillent moins qu'une heure par jour. Et moi, ma technique, c'est qu'effectivement, je travaille rarement, très rarement, plus d'une heure par jour sur un projet. C'est pour ça, d'ailleurs, ces streams font une heure. Quand je fais des point-and-click, c'est très difficile pour moi de dépasser une heure. Vraiment, psychologiquement, j'ai besoin de changer d'autres choses. Mais ça canalise un peu le fait que... Vous savez, nous, on passe beaucoup d'une chose à l'autre. Notre génération, les gens très connectés, ils sont en train de jouer à un jeu vidéo, ils regardent Twitter en même temps, ils répondent à un mail et ils écoutent de la musique. Donc, on fait toujours plein de choses en même temps et on passe très rapidement d'une chose à l'autre. Donc, je pense qu'une heure, c'est déjà bien, d'être bien concentré une heure. Et après, tu passes à autre chose. Et c'est vrai que si tu travailles bien, une belle heure efficace, en vrai, tu peux faire plein de choses. Et il y a plein de gens... Je suis sûr qu'il y a plein de gens... Enfin, même moi, ça m'arrive. Tu es une à deux heures devant l'écran, tu ne fais rien. Tu regardes un peu Twitter, etc. Tu as un truc à faire. Et tu ne t'y mets pas. Et tu n'avances jamais. Et les heures passent et tu n'as rien fait. C'est pour ça que c'est un petit peu... Et donc, effectivement, je fais plusieurs projets par jour. Ce qui fait que je consacre un projet. Après, il y a des projets ponctuels. Donc, justement, effectivement, c'est l'occasion pour vous de dire que jeudi, alors que je ne serai pas là, un jeu vidéo auquel j'ai participé à la création va sortir qui s'appelle Out There 2. En fait, son vrai nom, c'est Out There Ocean of Time. Alors, je vais dire quelque chose. Ça ne s'adresse pas forcément à vous, mais bon, peut-être cet appel sera entendu. Si vous êtes streamer et que vous voulez streamer et que vous voulez donc une clé de Out There 2 Ocean of Time, vous m'envoyez un mail. Voilà. Alors, il faut voir que moi, je n'ai pas les clés. Donc, je suis obligé de dire au service marketing de l'éditeur, qui n'est même pas mi-clos, parce que mi-clos, c'est le producteur, tu vois. Je suis obligé de leur dire, ben voilà, il y a ce gars-là, il a 12 followers Twitch. Est-ce qu'on peut lui envoyer une clé ? Il va me dire non. Donc, la capacité de concentration, toutes nos capacités de concentration ont baissé. Parce qu'en fait, je fais partie de ces choses-là. Merci, Shiro Biako. En fait, nos capacités de concentration sont très faibles pour la raison suivante. c'est que nous sommes dans des écosystèmes connectés et chaque écosystème connecté est conçu pour absorber ton attention. Par exemple, Twitter est là pour absorber ton attention. WhatsApp est là pour absorber ton attention et disons, Instagram est là pour absorber ton attention. Et la seule façon de résister mentalement, c'est de donner un peu de temps aux trois, comme si tu avais trois bébés. Et le... Donc, en fait, tu zappes tout le temps de l'un à l'autre et on a une capacité de concentration limitée. Moi, après, j'arrive parce que je suis un vieux parce qu'aussi, comment dire, je suis pétri d'angoisse. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un... J'ai réussi à me conditionner en fait sur mon Excel et quand je ne fais pas toutes les tâches du jour, je me sens mal. Et en plus, vous voyez, quand je fais une tâche, par exemple, qui est, je ne sais pas, appeler mes parents, donc je la mets en vert quand c'est fait, je me sens bien, j'ai un petit shot d'endorphine. Mais imaginons, je ne le fais pas. J'oublie ou je n'y arrive pas, tu vois, je n'ai pas le temps. Je la mets en rouge, c'est un rouge bien dégueulasse, tu vois. Et donc là, c'est le rouge de la honte et quand tu es à la fin de la journée et que tu as plein de rouges, tu ne te sens pas bien. Donc, pour éviter cette situation, j'y vais. Et donc, ouais, Yassenberg. Ma mère, elle a 50 ans, son téléphone sonne, elle laisse ses trucs boulés. Ouais, en fait, tout dépend. Alors, Fibre dans ZQSD, Outdoor a tellement marché qu'on n'est pas obligé de faire un 2. Alors, moi personnellement, comme vous le savez, je me suis éloigné du jeu vidéo et je n'ai pas participé ultra activement à Outdoor Ocean of Time. Je vous le dis. J'ai fait un travail de narrative design qui a été intégré à un certain degré, pas intégré à 100%, mais à un certain degré. Donc, vous retrouverez ma patte dedans. Après, c'est Outdoor 2, donc ce n'est pas un autre jeu. Donc, vous retrouvez les marqueurs de Outdoor 1. Le jeu est très beau. Il y a plein de choses innovantes et sympathiques. Donc, vous verrez. Après, des jeux vidéo spatiaux, il n'y en a pas dix milliers. Je pense que ça va peut-être... Si vous aimez la science-fiction, vous allez avoir votre compte. Mais j'ai écrit plein de petites nouvelles. En fait, si je devais vous vendre le jeu, je vous dirais et par rapport à moi, c'est-à-dire que vous appréciez mon travail, je dirais que de temps en temps, vous allez sur une planète et moi, j'aime bien ce proverbe qui n'existe pas et que j'ai inventé que c'est chaque planète a un secret. Et en fait, effectivement, chaque planète a un secret dans le jeu. Ça peut être, par exemple, en fait, c'est un ancien chantier naval d'une grande civilisation qui a disparu. Ça peut être la planète est vivante. la planète abrite des êtres pour qui une seconde pour nous, c'est 100 ans pour eux. Donc, il y a chaque fois une grande... En fait, tu peux explorer la planète et tu peux ne pas trouver le secret, l'aventure principale, mais tu peux aussi la trouver. Et donc, ça donne toujours lieu à une sorte de mini-nouvelle de science-fiction qui présente un concept de science-fiction. Voilà. Donc, est-ce qu'il est présent sur K-Mailer ? Je ne sais pas, Charcal. Je ne sais pas ce que c'est que K-Mailer. Donc, je ne compte plus du tout. Aujourd'hui, je suis sur Twitch. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir Fredo les bonnes affaires qui me malmènent. C'est un tyran qui me demande de travailler jusqu'à point d'heure et de répondre immédiatement à autre chose. Mais, il me vend très bien. À côté de ça, à côté de ça, quand je suis passé vraiment de... Enfin, la... Fredo, il me vendait ça et maintenant, tu vois, il me vend ça. Mon prix a beaucoup monté. Donc, ça, c'est bien. Et là, on a quatre OPSP en cours et on a des OPSP qui dépassent absolument... Merci beaucoup. C'est pour moi ? Ok. Ok. On a des... On a des OPSP qui dépassent nos espérances les plus folles. Voilà. Donc, c'est... Limite, on pourrait faire ce qu'on veut. Donc, on est très content. Il y avait un Wikipédia en mon pseudonyme. Ouais, en fait, c'est assez utile une page Wikipédia parce que déjà, en fait, ça te pose en tant que... Le leak de Darkfibre. Ah tiens, je vais vous raconter une blague sur Darkfibre. Une anecdote sur Darkfibre. Donc, bientôt, il va y avoir un... Comment ça s'appelle ? Non. Il ne faut pas que je vous le dise comme ça. En gros, il y a un event qui est prévu ou je ne sais pas quoi et ils ont dit ce serait bien qu'il y a une petite interview de Darkfibre. Et donc, pour m'a facilité la tâche, ils m'ont écrit un texte de Darkfibre. Et le texte de Darkfibre, c'est... En fait, genre, il faut donner de l'argent, tu vois. Et Darkfibre, il dit « Ouais, vous donnez de l'argent, vous pourriez donner plus, tout ça. » Non, mais en fait, même pas ça, c'était un truc vachement mignon, tu vois. Ce n'était pas du tout Darkfibre. J'ai dit « Mais attendez, Darkfibre, il ne parle pas comme ça. » Darkfibre, il dit « Eh les toccards, vous êtes encore en train de donner de l'argent alors que je n'arrête pas de vous en donner. C'est quoi ? Vous avez le porte-monnaie infini ? » Eh bien écoutez, moi, je suis hyper content, je vais continuer. D'ailleurs, vous savez quoi ? Au lieu de donner à des... Comment ça s'appelle ? À des Kickstarter, vous allez donner directement à moi, à ma secte. Et puis, vous savez quoi ? Vous me donnerez de l'argent liquide, vous mettrez votre nom en petit sur les billets et si j'ai le time, je vous enverrai un mail mais n'y croyez pas trop, tu vois. Et donc, non, Darkfibre, l'opération s'était bien passée. En fait, il y a un truc que vous comprenez aussi, c'est que quand je vais un... Quand je suis très content de faire un Game of Thrones, mais quand un Game of Thrones commence, je suis en full concentration, tu vois. Je suis très concentré sur tout ce que j'ai à dire, tout ce qui se passe, tous les événements, tout ce qui est possible, toutes les contraintes de production. Voilà. Si tu veux, par exemple, j'arrive et on te dit tiens, on a rajouté une voiture en fond vert et j'ai dit d'accord mais il n'y a aucune séquence qui se passe dans une voiture et ils m'ont dit bah tu les rajoutes donc voilà, tu vois. Donc, c'est... Et le... Et en fait, le truc, c'est que j'étais arrivé à cette OP et j'avais un peu faim mais surtout, j'étais... Enfin, j'avais rien à dire. J'étais super content. Tu vois, c'est un peu comme un stream comme ça, tu vois. C'est-à-dire que j'étais avec mes potes et en fait, je n'avais pas du tout la pression d'une émission donc j'étais content. L'opération s'était bien passée, je parle comme un chirurgien. Ouais, l'opération. Dark Fibre... Non, non, les impanadas, ils sont bons mais ils sont un peu chers et en vrai, pour tout vous dire, ils ne sont pas si bons que ça parce que... Là, j'en salive un peu en y pensant mais ils ont un impanadas full fromage et ça, c'est assez bon mais les autres ne sont pas très très bons. Donc, j'espère que en tout cas, vous jeterez un oeil sur Outdoor 2. J'ai envie de fabriquer des jeux vidéo en ce moment parce qu'on me sollicite. En fait, il y a des gens, deux ou trois personnes m'ont sollicité pour faire du jeu vidéo et c'est cool. J'ai les idées claires, j'ai un petit peu de temps. Voilà. Encore GG pour cette concentration. Ouais, ouais, c'est un peu... En fait, c'est un peu... Comment ça s'appelle ? C'est... Comment dire ? En fait, c'est comme aujourd'hui quand je fais du game design ou des histoires. Ça vient très naturellement mais c'est parce que... En fait, ça vient aussi naturellement qu'un marathonien qui se met à courir, tu vois. Un marathonien qui se met à courir, il court et en fait, il court vachement de façon assez optimum parce qu'il a fait ça toute sa vie et moi, en fait, toute ma vie, il n'y a pas un jour auquel je n'ai pas écrit des histoires ou je n'ai pas imaginé des histoires et donc, effectivement, quand il s'agit de raconter des histoires, en fait, j'ai juste à faire ce que je sais faire. Donc, merci Daïsouko, c'est gentil. Voilà. Oui, tout à fait, les vieux, ils ne sont pas mauvais. Alors, sur ce stream, généralement, je tisse des choses que je ne dois pas dire donc je vais rester dans cette tradition. Aujourd'hui, j'ai eu un appel assez long avec l'Incus. Et oui, on va faire quelque chose ensemble, l'Incus et moi. Et donc, je ne peux pas du tout vous dire quoi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être on écrit un jeu de rôle ensemble, par exemple, pour être ça. Ou ça peut être totalement autre chose. Ou ça peut être on écrit un jeu de rôle ensemble et après on fait un actual play ensemble sur ce jeu de rôle. Voilà. Ça peut être autre chose. Donc, c'est plutôt sympa, non ? Ou une raclette. Peut-être qu'on va faire une raclette, exactement. Donc, programme de début janvier, mois de danse, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous parlez ? Bref, j'aimerais avoir cette concentration pour n'oublier aucun de mes rendez-vous. Ah non, mais j'ai oublié mon rendez-vous moi. Mais moi, en fait, ce qui est bien, parce que je vous saoule avec mon Excel, c'est-à-dire que mon Excel dans lequel je mets toutes les tâches que je dois faire tous les jours, mais en fait, l'avantage de cet Excel, c'est que je n'ai rien à penser. C'est-à-dire que chaque jour, je ne sais pas du tout ce que je dois faire et le lendemain, ce que je dois faire. Ce n'est pas du tout dans ma tête. À aucun moment, dans ma tête, je dis, il faut que j'appelle le machin, il faut que je fasse ça. Non, c'est dans mon Excel. C'est-à-dire que je ne pense à rien, je suis sous ma douche, tranquille, j'écoute la musique que je veux, je me pose et là, je ouvre mon Excel et je dis, ok, il y a ça, 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 on fait les priorités, je commence par ça, je commence par ça, je fais ça, 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 la journée, elle est faite, c'est terminé, je ne pense à rien. Et ça, c'est cool. L'Incus, c'est un MJ comme moi. C'est moi qui ai refilé l'OP Wincher à l'Incus, non, c'est pas moi. Mais par contre, c'était une OP AlphaCast et AlphaCast, il est en confiance avec l'Incus, c'est son MJ de cœur. Et je pense même d'ailleurs que je n'aurais été pas forcément à l'aise si AlphaCast m'avait dit, vas-y, on prend fibre et pas l'Incus pour le truc parce que c'est comme si MV prenait l'Incus pour une OP, ça n'a pas de sens. Et remplir l'Excel, c'est dans l'Excel, non. Quand je suis en pleine nuit et que je me dis, ah, il faut que je fasse ça, je m'envoie un mail et en fait, comme je commence mes mails avant de faire l'Excel, il y a des mails qui vont directement dans l'Excel. Je n'ai aucune mémoire parce que mon cerveau, c'est qui est rare à retenir. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si je n'ai aucune mémoire mais en tout cas, surtout, je n'ai rien à retenir et ça, c'est pratique d'avoir rien à retenir. Il ressemble à quoi dans l'Excel ? Il faut tapir fibre tigre médium Excel dans Google et vous allez tomber sur un article médium que j'ai fait dans lequel je présente tous mes Excel de 2015 à 2018. J'arrêtais après 2018 parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses confidentielles et je rentre... En fait, je suis passé dans un système qui était du jeu vidéo où j'avais besoin de parler de mes projets en permanence pour que les gens les connaissent et les achètent. Aujourd'hui, j'ai plutôt un... Enfin, la com de mes opérations est souvent déléguée et je ne dois surtout pas en parler. Donc, je n'ai pas trop envie... Alors, je répète ce qu'à dire que je n'ai pas de charge mentale parce que c'est un terme qui gratuit n'est pas loin et je pense que je ne passerai pas une bonne nuit. Mais en tout cas, effectivement, je n'ai pas cette idée de dire « Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça... » parce qu'il y a aussi plein de tâches qu'on fait dans la journée qui en fait prennent de l'énergie mentale. C'est-à-dire, si tu as un rendez-vous par exemple téléphonique, imaginons que tu es phobique administrative et que tu dois appeler les impôts. Et vraiment, ça te fait chier d'appeler les impôts. Tu n'es pas prêt et tout ça. Eh bien, en fait, tu t'envoies le mail « Appelez les impôts » et tu n'y penses plus. Et à un moment, tu dois les appeler, tu les appelles. Donc, c'est plutôt bien. Voilà, ça fonctionne. Achetez autre d'ardeur. Oui, vous pouvez rejoindre effectivement le Discord de fibres qui est là. Aujourd'hui, j'ai fait un investissement. J'ai dépensé 90... Non, j'ai dépensé 130 dollars pour passer notre Discord en niveau 3. Non, il y a 99 dollars de Nitro. C'est-à-dire, c'est un abonnement qui permet d'avoir des réductions à vie. Et ensuite, il y a 24 dollars pour passer en niveau 3. Bah oui, c'est cher, mais après, il faut voir, tu vois, à un moment, tu te dis, moi, je passe un tiers de mon temps de vie sur mon téléphone portable. Bah, tu sais quoi ? Je vais acheter un bon téléphone portable. Et là, je passe beaucoup de temps avec Discord. Discord, c'est un peu l'endroit où on se rejoint tous. Donc, c'est bien que Discord soit dans les meilleurs... Voilà. Alors ça, c'est marrant. Une question de Antoine. Je ne voulais pas forcément parler de mon Excel ce soir, mais Antoine me dit, tu n'as pas un autre outil que Excel ? Parce que c'est marrant, dès que je parle aux gens, dès que je parle aux gens de ma technique de l'Excel, c'est une technique qui n'a pas bougé depuis 2010. Je l'utilise. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. Les gens me disent, mais attends, tu peux utiliser Trello, Notion, c'est trop bien. ben faites-le. Et en fait, les gens, moi je les connais, les gens qui utilisent Trello, Notion et je ne sais pas quel autre outil, en fait, à un moment, ils abandonnent parce que l'outil est complexe, il est lourd. En Excel, ça s'ouvre comme ça. Et en fait, c'est-à-dire que mettre une tâche, ça prend du temps. Moi, j'ai juste à écrire dans une case et c'est terminé. On n'en parle plus. C'est vraiment... Donc pour moi, Excel, c'est parfait. Et quand je dis c'est Google, shit en fait, mais c'est... c'est... Ouais, ben Thunderbird, mais les calendriers, c'est relou. Tu vois, il faut taper la date. genre la première colonne, c'est les dates. Je regarde le 2 juin et en plus, ça reste dans le temps aussi. C'est-à-dire que moi, tu me dis tu faisais quoi le 16 mai 2016. Je te sors l'Excel, je peux te dire exactement tout ce que j'ai fait. Donc, voilà. Et non, mais pas besoin de services en ligne fournis par un tiers, Berbelot. Ben si, c'est ultra utile. Moi, j'ai besoin de ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand je suis à Cannes ou quand je suis dans le TER Meuse TGV, enfin, Meuse Grand Est, moi, et que je veux regarder mon Excel, à tout moment, je regarde mon Excel. Ça, c'est très bien. Les tâches pas faites, je les copie-colle au lendemain et les tâches faites, il y a des tâches récurrentes que je fais, que je déporte le lendemain. un panneau en liège géant avec punaise et papier. Franchement, rien, parce que c'est ça. Quand je suis à Paris, je peux le regarder. Quand je suis à, tu vois, quand j'ai un mythe, par exemple, je mets le lien du mythe dans mon Excel. J'ai même pas la peine de regarder mes mails, de chercher le gars. Donc, c'est vraiment, bref. Est-ce que j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour le camp ? On pourra en parler. Un plugin qui permet de faire glisser un mec dans une... Mais non, je n'ai pas besoin de ça. En fait, vous ne comprenez pas que je suis en train de vous dire que j'utilise l'équivalent informatique d'un post-it et encore, les Trello, c'est possible, mais vraiment d'un truc super simple et s'il y avait un truc plus simple que Excel avec encore moins de fonctionnalités, je le prendrais. C'est parce que je n'ai pas trouvé plus simple que ça. Et quand je dis plus simple, ce n'est pas genre ah, il y a un million de fonctionnalités et c'est plus simple. C'est vraiment que c'est simplissime. Tu vois, il n'y a aucun... Tout fonctionne. Mais non, Notepad, il n'est pas pratique. Il n'est pas pratique, Notepad. Parce que là, je ne suis pas d'accord. Les gens qui utilisent des bullet points, je ne vais pas parler de ça, mais tu sais, il y a des gens, ils utilisent des bullet points comme un tableau blanc, par exemple. Ils mettent leurs tâches et ils les effacent ensuite. Mais ce qui est hyper intéressant, à la fin de l'année, c'est regarder ce que tu as fait. Tu vois, tu regardes ton année et tu te dis « Waouh, j'ai fait tout ça ! » Et c'est extraordinaire. Tu vois ? Parce que je considère que le stream n'est pas du travail. Quand je stream le soir, je vous parle et ça me fait du bien. Donc, non mais quand il défend son Excel, on l'entend mieux. Oui, parce qu'il est simple. Il est simple. Et en plus, moi, je vous ai vu les gens. J'ai vu les gens qui venaient nous expliquer un moment, c'était en 2017, selon que je te parle, ce soir, une vidéo sur les bullet points, les bullet journal. Tu vois ? C'était la mode des bullet journal. Toutes les meufs sur Instagram, elles parlaient, elles montrent leur bullet journal. Philippe sort un bullet journal. Les gars, ça fait sept ans que j'ai un Excel qui fonctionne. Tu vois, avec ma petite moustache de retraité de la cojipe, vous savez quoi ? J'utilise mon Excel et je baisse tout le monde. Il n'y a rien de plus puissant que ça. Il est ultra puissant. Il n'est pas beau, c'est ultra moche, mais il est ultra puissant. Il n'y a rien à faire. Et voilà, Olaf, exactement. Est-ce que j'y place des tâches domestiques ? Tout à fait. Par exemple, le vendredi, comme aujourd'hui, je m'occupe de laver celle, de sortir la poubelle, de passer l'aspirateur. En gros, c'est un aspirateur automatique, mais il faut le surveiller, le petit robot. Et également, en plus, je me suis occupé d'aller au centre de Tri-Meusien pour aller chercher des sacs poubelles de recyclage papier. Par exemple, j'ai rajouté une tâche ménagère que je reporte tous les deux jours qui s'appelle « Ranger maison ». Tous les deux jours, quand je suis là, je range la maison. En gros, ce que je fais, c'est que je vois tout ce qui est en bordel. Je dis « Allez, hop ! » Je range. Parce que sinon, je ne vois pas les choses. Et en fait, quand je sors de mon Excel, je suis crevé, j'ai envie de me mettre dans le fauteuil et de jouer à Skyrim. L'aspirateur, ce n'est pas aussi simple que ça. Il ne faut pas qu'il s'embrouille dans les fils. Et surtout, il fait un bruit de ouf. C'est vraiment compliqué l'aspirateur. Voilà. Et il y a à appeler les parents. Oui, en fait, c'est parce que si je ne stream pas, ce n'est pas grave. Mais si j'oublie d'appeler mes parents, je peux vous dire qu'ils vont croire que je suis mort. Parce que mes parents, je les appelle tous les samedis matins, ça fait 20 ans. Que dis-je ? Oui, ça fait 22 ans que tous les samedis matins, je leur passe un coup de fil. Imaginez qu'un samedi matin, je ne passe pas un coup de fil et que je n'ai pas prévenu hier que j'allais en voyage ou ça. Je peux vous dire qu'ils vont dire c'est bon, il est mort. Donc, c'est très important. Et le calque de LibreOffice. Ah, LibreOffice. On peut en parler, LibreOffice. Déjà, LibreOffice, ce n'est pas en ligne. Donc, c'est moi qui me fais baiser parce que je ne peux pas l'utiliser si je n'ai pas mon petit PC de Linuxien minable là. Non, je suis méchant avec Linuxien. Non, non, non. En fait, j'aime beaucoup Linuxien. Mais je n'aime pas les open sourcés. Pourquoi ? Parce que je l'ai vu avec ma femme. Moi, j'utilise Google Word. Google, je ne sais pas quoi. Google Word. Voilà, c'est ça. Et elle, elle utilise LibreOffice. Et je l'ai vu mais souffrir, LibreOffice. Et elle ne sait même pas pourquoi elle utilise LibreOffice. Elle sait juste que c'est open source, mes couilles, je ne sais pas quoi. Non, mais qu'est-ce qu'il y a ? Tu te souviens que j'ai fait un truc sur Google sur le mémoire de déu sur Google et que Google était infichue d'exporter en PDF sur la page. Mais alors, écoute, que Google t'ait fait une infidélité une fois, c'est vrai. Mais la souffrance de travailler sur LibreOffice, la souffrance de ce truc qui est moche en plus. Rien n'est beau. Tout est petit. Tout est... Ce qui n'allait pas, c'est que j'étais sur OpenOffice qui n'était plus un jour. Voilà. Je suis basée sur LibreOffice sur le cœur. Voilà, voilà. Voilà, LibreOffice. Non, mais moi, j'ai fait une... Comment ça s'appelle ? J'ai fait une... Je vous invite à écouter le podcast du U404 où j'ai fait un truc sur Linux. J'ai voulu me mettre à Linux, OK ? Et j'ai souffert tellement, tellement. Déjà, Linux, ça ne marche pas sur toutes les machines. Mais ouais, en fait, Linux, c'est le prince moldave. C'est-à-dire, le mec, il fait les choses mieux que tout le monde parce que c'est un prince, mais il parle en moldave, quoi. Attends, je vais dire un truc, Berbélote. Je paye Google One. Moi, je paye Google. C'est ça. Toi, tu payes Google, toi ? Oui, pour le stockage. J'ai fait un truc de boulot important. Tu as dépassé les 30 gigas ? Oui. OK. Oui, j'ai des photos. OK, d'accord. Si tu as des photos... Mais alors, les gens qui disent... Alors, on peut aussi parler de ça. Mais, Aurilei, en même temps, tu as fui le pays béni avec une faute du PC gaming pour aller sur console. Donc, on n'est pas étonné. Tu vois, je souligne la faute. Je l'entoure avec un stylo rouge comme un professeur de français de quatrième, tu vois, qui le souligne deux fois. Moi, je vais vous dire quelque chose. Comme un mec qui a fait le Vietnam, OK ? J'étais là. J'y étais, OK ? Au PC gaming en 1993. D'accord ? Je l'ai fait, le Vietnam. Vous n'allez pas me faire la leçon. Je l'ai fait, moi, éditer le config 6 en MS-DOS pour avoir le petit RAM en plus pour pouvoir lancer des Ultima, OK ? J'ai acheté des jeux qui ne marchaient pas sur mon PC parce qu'en fait, parfois, ça ne marche pas sur PC, tu vois ? J'ai acheté aussi des jeux qui marchaient sur ton PC, mais comme ton PC est un peu ancien, il ramait, tu vois ? C'est normal pour le PC gaming d'acheter un jeu et dire « Ah, mon PC est un peu vieux, le jeu est lent. » Eh bien, vous savez quoi ? Sur console, ça n'existe pas, ça. Sur console, vous achetez un jeu, il marche. Il est pour la même vitesse pour tout le monde. La console, c'est la démocratie. La console, c'est l'assurance que ton argent, il va aller dans un jeu qui fonctionne et que tu vas pouvoir jouer. Et quand j'ai compris ça, c'est-à-dire que moi, c'était... Ma première console que j'ai achetée, c'était une PlayStation 2. Je l'avais achetée parce que je voulais jouer à Buzz, OK ? le jeu de quiz, là, comme ça. Et dans la foulée, j'ai acheté Shadow of the Colossus, tu vois, des petits GTA, des jeux comme ça parce que j'avais envie de parfaire ma connaissance. Et quand j'ai pigé qu'il n'y avait pas d'installation, il n'y avait pas d'installation, tu ne dois pas lancer un jeu, le télécharger, l'installer, il y avait... Il se lançait, il se lançait, c'était extraordinaire. J'ai l'impression que j'entendais les cloches de Cathédrale Céleste, j'étais illuminé par une lumière et je ne veux plus retourner dans le Vietnam. Je ne veux plus retourner dans les bourbiers, dans les marais de l'installation de « t'as pas assez de place sur ton disque dur », de « t'as pas la bonne Nvidia, je sais pas quoi, mes couilles ». Non, ça fonctionne. Je ne demande rien d'autre parce que vous savez quoi ? Ce qui est le plus précieux dans la vie, c'est le temps. Et je veux juste, quand j'achète un jeu vidéo, je veux juste y jouer. Je ne veux pas consacrer une partie de temps à l'installer, à mettre des modes d'enculer, tout ça, voilà. Donc, on est d'accord ? Voilà. Donc, c'est GTA V. Mais voilà, GTA V. GTA V, c'est un délice parce que Daz, un jour, il a fait une chronique toujours dans Studio 404 sur PC Master Race. C'était la sortie de GTA V. Et j'ai dit, dis-moi Daz, GTA V, il vient de sortir, il marche sur tous les PC et là, il a dit ben non, pas sur tous. Et Batman, Arkham, le truc avec la voiture, celui qui est sorti, il marche ? Ah ben non, il ne marche pas. Mais oh, c'est bon ? Ça va ? Si tu veux jouer, à des jeux, bien, sans te prendre la tête et que tu n'es pas pauvre, eh ben, tu achètes une console parce qu'effectivement, la console, c'est un peu le modèle économique de l'imprimante HP. C'est-à-dire, tu achètes le matériel pas très cher, mais par contre, après, tu douilles pour les jeux. Cela dit, maintenant, il y a le Game Pass. les jeux PS5, pas de rétro-compatibilité. Montre moins gros. Il faut installer son console. Mais OK, mais Wilmo, il y a 0% de jeux qui sortent sur console et qui ne marchent pas sur console. à aucun moment, tu vas télécharger un jeu et il ne marche pas. Et ça, on ne peut pas dire cette phrase sur le PC. Et j'irais même qu'il y a une proportion inquiétante de jeux PC qui ne fonctionnent pas sur PC. Est-ce que vous vous rendez compte ? Quoi, Cyberpunk ? Alors, moi, Cyberpunk, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun problème. J'y joue sur Xbox Series X. Mais je ne sais pas. Mais vous n'arrêtez pas de me parler de PlayStation depuis tout à l'heure. Moi, je suis Xbox 360 depuis Bioshock. Depuis 2012. Même pas, je crois, 2008. Je n'en sais rien. The Long Dark, il marche très bien. Black Desert, je n'ai pas testé. The Long Dark, alors moi, je peux dire The Long Dark, zéro bug. Il marche nickel. Le problème de la console, c'est le prix PC pour 800 euros, tu le fais ton nom. Mais moi, 1080p, je n'ai même pas envie d'en... Je ne sais même pas ce que c'est 1080p. Je n'aime pas ce terme 1080 quoi, P quoi, je ne sais pas. Moi, je veux juste... J'ai 43 ans. Mon temps est précieux. Quand j'ai un peu de temps, j'essaie de l'occuper à faire des choses intéressantes. Je ne veux pas me prendre la tête à lire des petites clauses de contrat, je ne sais pas quoi. Voilà, c'est tout. Je veux juste lancer des jeux et qu'ils fonctionnent. Est-ce que c'est trop demandé ? Tu vois ? Et je ne joue pas à des jeux PS5 sur une PS3. Ben, moi, c'est... En tout cas, je veux dire quelque chose, c'est que je joue à des jeux Xbox One. Non, Xbox. Genre Xbox, la vieille Xbox, celle qui est sortie au tout début. Genre, je joue à Night of the Old Republic de la Xbox sur ma Xbox Series X. et en plus, Microsoft a eu la courtoisie de faire une version améliorée et je l'ai eue gratuitement. Tu vois ? Donc, vraiment... Après, donc, voilà. Je ne joue pas que ce qu'on concerne, je m'en fous de la résolution et des FPS tant que ça marche. Moi, je suis aussi d'accord. Je veux dire, je voudrais que ça marche, mais même ça sur PC, ce n'est pas... Un exemple très simple, moi, j'achète des jeux sur Good Old Game, j'achète des point-and-click. Ça m'arrive d'acheter des point-and-click et au lancement, ça ne marche pas. Je suis obligé... Alors, ce n'est pas très long. Je vais sur Google, je dis, je ne comprends pas, lancement... Tiens, c'est quel jeu qui ne fonctionnait pas ? Il fallait jeter la... Ben voilà, Runaway 2. Faites une expérience si vous avez un peu d'argent. Vous achetez Runaway 2 sur Good Old Game. Ce n'est pas un vieux jeu. J'ai fait un stream l'autre jour de ce jeu. Vous l'installez avec l'installer, avec l'espèce de Steam de Good Old Game ou même par Steam, vous pouvez l'acheter par Steam. Vous le lancez, il ne va pas marcher. Pourquoi ? Alors, moi, je ne comprends pas. Il ne marchait pas. Ils bouteillent et lançaient au truc. J'ai cherché sur les forums et en fait, les gars se disent oui, il faut lancer l'exécutable de configuration de la carte vidéo. Tu as juste un truc... Effectivement, c'est tout simple quand tu sais. Mais c'est tout simple quand tu sais et il faut faire ça. Et moi, je trouve, ce n'est pas professionnel. Moi, je veux rentrer dans cet hôtel merveilleux qu'est le monde du jeu vidéo où il y a un tapis rouge, où on est poli avec moi et où on me tend les clés en disant « Voilà, votre chambre, c'est la 408. Vous pouvez y aller. » J'y vais et ma chambre, elle est nickel. Je n'ai pas envie qu'on me dise « Mais vous êtes qui, monsieur ? Donnez-moi votre carte d'identité. Mais attendez, je n'ai pas le registre. Vous voulez vous asseoir 5 minutes ? Je n'ai pas le registre. Je le cherche. » Non, ça, ce n'est pas pro. Ce n'est pas ça que je veux. Tu vois ? Donc, mais non, tu payes le jeu 150. Il y a le Game Pass maintenant, gars, le Game Pass. C'est terminé. C'est terminé. Je ne veux pas... Alors, un assisté du gaming, moi, I've been there. J'ai fait le Vietnam, les gars. J'ai joué à Wing Commander. J'ai joué à Ultima 6, gars. J'ai joué à Martian Dreams. Par exemple, c'était un jeu. Il fallait bidouiller la mémoire et tu avais le choix soit entre le son ou soit entre la souris. Il n'y avait aucune machine qui pouvait lancer Martian Dreams à l'époque avec le son et la souris. Donc, j'ai vécu ça. Je ne veux plus le vivre. C'est terminé. Je ne veux pas vivre dans ces merdes. C'est terminé. Voilà. Après, si vous avez le temps, amusez-vous. En plus, je vais vous dire quelque chose. Vous allez gagner en compétences. Vous allez vraiment apprendre plein de choses sur ce qu'est une carte graphique, sur la mémoire, tout ça. Vous allez kiffer sur les processeurs. Mais moi, c'est terminé. Je ne veux plus. En plus, tout ça, ça ne m'a servi à rien dans la vie. Donc, voilà. C'est... Et donc, c'est tout. Framasoft. Oui, Framasoft. Il y a quoi d'open source qui est bien casse-couille ? Comment ça s'appelle le truc français aussi ? Le Google Maps français, tu t'en souviens ou pas ? Ce n'est pas géoportail, un truc comme ça ? Géoportail. Non, je sais. C'est tous ces logiciels BIS et les vrais connaisseurs qui ont des petites lunettes, tu sais, dans les Linuxiens qui ont une petite boussage des petites lunettes comme moi, ils disent non mais attends, Framasoft, c'est un vrai projet. Tu ne peux pas comprendre le partage de connaissances peer-to-peer. Voilà. C'est le futur. On est en train de reconfigurer la société, gars. OK, très bien. Vous savez quoi, Linux, ça marche partout. Grâce à eux, on a des serveurs. Grâce à eux, il y a Twitch qui tourne. C'est trop bien, merci, mais il a raison. Mastodon. Ah ouais, mastodon. On peut bitcher. Les Linuxiens, je vous adore, OK ? J'ai un PC là, un petit PC qui tourne sur Gnome, Gnome. Donc, je suis de votre famille. Mais il y a un truc qui est rigolo chez les libristes, les open-sourcistes. Moi, j'ai mis Minotaur en open-source, j'y crois. Mais quand Elon Musk a fait mine de racheter Twitter, tout le monde a fait les vierges et je me rachète heureusement, je vais chez Mastodon. Moi, j'ai un compte Mastodon depuis hyper longtemps et j'ai vu des gens qui me rajetaient sur Mastodon, mais très peu. J'ai dû avoir six personnes qui me rajetaient sur Mastodon parce qu'ils migraient, c'était terminé, ils quittaient Twitter. Et en vrai, les gars, ils sont restés sur Twitter, c'est tout. C'est la vie. Quoi qu'il arrive, c'est la terrible leçon du capitalisme. On préfère cette espèce d'hôtel où tu as le tapis rouge et on te tend la clé et tu arrives dans ta chambre et que tout va bien. Voilà. L'intention de la console, c'est que le dev connaît le matériel et ne peut optimiser plus. Alors, ce n'est pas tout à fait ça et Amcorpi, si je peux me permettre, en termes des développeurs, c'est-à-dire que quand tu as fait ton jeu, il y a cette mythologie de tu appuies sur un bouton sur Unity, tu build sur les consoles, Switch, tout ça. En fait, pas du tout. Quand tu portes ton jeu sur console, tu as des normes à respecter, c'est-à-dire que tu as plein de normes. Une norme, par exemple, c'est contrairement au jeu PC, quand tu lances un jeu sur console, il faut que tu aies un écran d'attente et tu dois appuyer sur la touche A. Souvent, il y a marqué appuyer sur la touche A avant de commencer le jeu et d'arriver au jeu proprement dit. Il y a plein de tests et les tests sont d'autant plus draconiens, alors ça a peut-être changé depuis, mais par exemple, sur Switch, il y a 600 points à respecter. Vraiment, 600 points super durs. Imagine, tu envoies ton jeu, ils testent tout, les 600 points. Et s'il y a un des points qui ne va pas, il te le renvoie. Il te dit, il faut corriger ça, 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 ça. Et si ton jeu, il est repoussé trois fois, tu ne pourras plus jamais l'éditer ever sur Switch. Donc, c'est d'ailleurs que vraiment, tu as une pression de qualité, sur Switch notamment et sur les autres consoles en particulier, qui fait que quand tu buildes sur console, tu as une qualité de jeu qui est standard. Et effectivement, on arrive à cette situation où le jeu, vous l'aimiez ou pas, alors je ne sais pas sur Cyberpunk, tout ça, etc., mais il a été lancé sur console, il a été joué, il a fonctionné. Donc, ce qui n'est pas le cas sur votre PC. Non, en fait, j'ai un peu bitché sur Linux, mais je suis le premier à dire que Linux est quand même très bien pour plein de choses, mais pas forcément pour... Mais même à un moment, je me suis dit, et si je mettais full Linux ? Mais voilà, je ne pourrais pas, je ne sais pas si je pourrais streamer. Les jeux récents sont finis à la piste, alors ce n'est pas très respectueux du monde du jeu vidéo, je ne me permettrais pas du tout de dire ça, d'autant plus que je vais avoir deux jeux qui vont sortir là. Oui, alors non, je pense que après la Switch, toutes les consoles, on s'édorbe. Full Linux, moi je pourrais être full Linux parce qu'en fait, je n'utilise pas de logiciel particulier, mais par exemple, avant j'avais Photoshop 7 qui n'est pas extraordinaire et je ne l'ai pas retrouvé, donc du coup, j'ai installé Gimp. Gimp, il me casse les couilles. Gimp, c'est vraiment le syndrome total du Linuxien. Gimp, c'est le Photoshop des Linuxiens. Donc, avantage, il est gratuit et il fait le taf, mais quand je veux, quand j'ai une image, moi quand je trafique des images, je ne suis pas en train de faire un truc de pro, je fais des mêmes débiles avec des poissons qui sourient, je n'en sais rien. Et quand je l'exporte, déjà je ne peux pas faire sauvegarder sous JPEG, non, il ne prend pas. Tu ne sauvegardes que sur des points XCF, des formats, je ne sais pas d'où ils sortent. Il faut exporter, t'exportes et il te pose des questions et je ne lis même pas les questions, je fais ok, vas-y, je veux juste l'exporter, gars. Et il me casse les, il me dit, vous voulez exporter comme ci, comme ça. Non, c'est bon, je veux juste exporter. Alors que vraiment, tu vois, moi je voudrais juste appuyer sur un bouton et ça le sauve en JPEG et tu ne me fais pas chier. C'est incroyable. Quant, alors quant pour moi ça n'existe plus, mais tu n'as pas d'autre genre, Krita ? Essaye Krita au lieu de Guillaume. Ça, ça, j'adore. Ça, ça, voilà. Ça, c'est exactement, ça, c'est les Linuxiens. C'est-à-dire que quand tu dis, oui, mais quand tu dis, j'ai installé Debian et ça ne marche pas très bien, ils disent, mais tu as installé Debian, mec, mais pas du tout, il faut que tu installes, je ne sais pas, Potato, tu vois, rien à voir, tu ne comprends rien à Linux, tu es un noob, tu vois. Et en fait, c'est la même chose. Il y a une blague qui est très drôle, qui remonte au communisme, qui dit, quand on met trois trotskistes dans une salle pendant une heure et qu'on ferme la clé, quand ils ressortent, ils ont trois courants trotskistes différents. Tu mets trois Linuxiens dans une salle et tu fermes la clé, les mecs s'entretuent parce qu'ils sont d'accord sur rien, c'est ça ? Voilà, Gim, Tapsim, donc Ubuntu, voilà, c'est ça. Il y a, il y a, donc développe ton propre OS, oui. Il y a aussi les, comment s'appellent les gars qui, c'est quoi le truc qui était méga, méga, méga protégé, je ne sais pas trop, ils sont d'accord sur rien. Non, après, il y a des tas de trucs qui fonctionnent bien, tu vois, mais, mais pour les paysans comme moi qui reviennent de la guerre du Vietnam, tu vois, qui veulent juste mener une vie simple de paysans, tu vois, ils se lèvent le matin avec le chant du coq et ils fauchent les blés, ils veulent juste manger leur soupe le soir et se coucher, Linux, ce n'est pas ça. Tu vois, je n'ai pas le temps de vie, c'est terminé, je ne suis plus près de la mort que de la vie là, tu vois. Donc, macOS, ça sert à quoi les OS ? Ben, je ne sais pas, moi je prends, on me dit toujours. Moi, je pense que les systèmes d'exploitation, ça ne sert à rien. Mais quand il y a Bill Gates qui me dit, tu sais quoi, passe sous Windows 11 à la place du 10, je dis, tu sais quoi Bill Gates, grâce à toi, je peux jouer à des jeux, je te fais un petit bisou, je te fais confiance, je n'en ai rien à branler, vas-y, on upgrade, je suis content. Mais la même chose, si j'étais sur, je ne sais pas, sur Ubuntu et qu'il nous dirait, il faut passer sur l'Ubuntu, et ben écoute, je dirais, on passe sur l'Ubuntu, ça ne me fait pas chier. Par contre, je n'ai pas envie que ça dure trois jours, tu vois. Donc, il faut bien des martyrs pour faire une révolution. Et je vous ai passé aussi le Linuxien qui se dit, non mais attends, tu as mis le Debian 2.18.40, pas du tout, il faut prendre le 2.17.2, tu vois. C'est parce que la dernière build, ça ne marche pas du tout, tu vois. Ah, les Godot, alors les moteurs de jeu, c'est très... Alors le moteur de jeu, on pourrait en parler, donc en gros, pour les gens qui ne connaissent pas trop, quand on fabrique un jeu vidéo, aujourd'hui, on ne le code pas en assembler, on ne le code pas au niveau le plus bas. Même s'il y a des jeux comme Elite, Frontier Elite, ou Power Monger qui ont été codés en assembler, par exemple, aujourd'hui, on a des environnements de travail. On a des Photoshop du jeu vidéo pour simplifier. Et en plus, aujourd'hui, Unity, par exemple, qui est le logiciel le plus utilisé chez Zindé, Unity, il est en what you see, what you get, c'est-à-dire vraiment, on n'a même pas du code, on déplace des unités visibles sur le jeu. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un problème fondamental qui est lié aussi au langage, mais ça peut s'appliquer au langage humain, le français, le russe, etc. C'est-à-dire que le langage, qu'il soit humain ou informatique, il sculpte la pensée. Et quand vous utilisez un langage particulier, vous êtes confronté à des problèmes courants et vous avez des solutions identiques. C'est le fameux marteau et le clou. Et le truc, c'est que quand Unity est sorti, qui est une nuit très, très démocratique, les jeux Unity, ça se voyait. C'est-à-dire que tu lançais le jeu, tu voyais que c'était du Unity. Aujourd'hui, tu lances du Unreal, tu vois que c'est du Unreal aussi. Et surtout dans certaines façons d'animation de personnages, tu vois. Et en fait, effectivement, il y a un courant évangéliste quasiment, on va dire presque religieux, de codeurs qui essayent de lutter contre ces deux géants qui sont Unreal et Unity. C'est les deux gros qui ont deux business models très différents d'ailleurs. Parce qu'en fait, en gros, si vous êtes débutant, c'est bien d'utiliser Unity parce qu'il est extrêmement fourni. Par contre, il est un peu à la Linux. C'est-à-dire que c'est pas... Tu te débrouilles un petit peu seul. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il est gratuit. Il est gratuit jusqu'au jour où tu vas sortir ton jeu commercialement où là, tu payes la licence. Donc ça, c'est bien parce que tu peux vraiment faire un jeu. Imagine, tu fais un jeu à 50%. Tu n'as pas payé, je ne sais pas, 2000 balles pour rien. Tandis que Unreal, Unreal, il prend 5% de ton chiffre d'affaires. Mais par contre, Unreal, c'est qualité plus plus parce que genre, ils ont une hotline. Tu es bloqué sur un truc, tu peux les appeler 24-7. Ils te répondent. Donc, voilà. Donc, ouais, au-dessus... Non, un peu moins d'un million. Tu vois. à Cabuffi, je crois. Je crois que c'est moins. Mais cela dit, bon, ok, ils prennent 5% au-dessus d'un million mais ils prennent un truc quand même. Moi, je pense que 5%, c'est beaucoup. Moi, ça me ferait vraiment chier. Ça me ferait vraiment chier de voir le framework. je préfère payer à un prix normal, un prix Photoshop. Mais c'est vrai que ça dépend. Par exemple, je pense qu'un game à ce service, ça a du sens parce que tu fais du développement en permanence. Pour un jeu bon shot, je ne suis pas certain. Mais bon, bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que quand on enlève ces deux géants, en fait, il y a des évangélistes, des religieux, des développeurs purs qui utilisent d'autres langages. le Lua, le Love, le Godot dont on parlait, mais même RPG Maker, c'est tout con, ou Adventure Game Studio, ou Game Maker. Il y a plein de jeux très bien qui sont sortis en Game Maker. Pourquoi ? Pas parce que ah, j'ai testé, c'est trop bien, tu vois. C'est simplement, en fait, c'est une sorte de forme de résistance intellectuelle du style, j'utilise un logiciel différent parce que je veux faire quelque chose de différent. Et je trouve que ça, c'est assez louable. C'est assez intéressant. Construct. Il y a Corona aussi. Je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà. Donc, Construct, il est uniquement pour navigateur, je crois. Mais moi, de toute façon, quand je fais des jeux, quand je fais des protos, je les fais en PHP. Je pense qu'on peut tout faire dans la vie, mais moi, je ne peux pas tout faire. À chaque fois, je dis quand je serai à la retraite ou quand je serai gagné beaucoup d'argent, j'aurai un petit atelier, je serai à menuiser, mais non, en fait, j'apprendrai Unity sur mes propres petits jeux, mais en fait, non. Donc, Axe. Ouais, Axe, par exemple. Très bien. Shiro Game. Alors, par exemple, quel jeu a été développé en Axe ? Dead Cells. Il paraît que Axe, c'est très très bien. Il y a toute une secte autour de Axe. Et d'ailleurs, c'est français, Cocorico. Mais voilà. Donc, moi, je gagne un peu d'argent. Ça va. Dead Cells. Bref. Le fameux bref, le premier de la soirée. On parle du nouveau gouvernement ou pas ? Vous avez vu qu'il y a un nouveau gouvernement ? Est-ce que vous êtes satisfaits de ce nouveau gouvernement ? Est-ce que vraiment, il vous rend heureux ? Vous avez vu, tous ces ministres, ils sont trop bien. Vous avez un avis dessus ou pas ? Darmanin. Darmanin. Jean-Luc, le premier ministre. Alors, on va parler de Jean-Luc. Non, je suis prof. Encore un inconnu. L'éducation, c'est Pap Ndiaye. Qui a commencé cash ? Pap Ndiaye. Premier mot qu'il a dit, il a dit, j'aimerais qu'on parle de Samuel Paty. Il a mis l'ambiance, tu vois. Une copie de l'ancien. Ça va biché. Alors, moi, j'ai un truc à dire sur Mélenchon. Vous savez que moi, j'adore le catch. Je suis un fan du catch. J'ai regardé à l'époque The Undertaker, The Undertaker. J'ai commencé le catch après, comment il s'appelle, Le Blond, que tout le monde connaît. Mais, j'ai arrêté avant le New World Order, les trucs comme ça, les petites guerres entre VVF et VVE, tu vois. Ouais, John Cena, un peu. J'adorais le Royal Rumble, par exemple. Le Royal Rumble, j'adore. Enfin, c'était vraiment mon évent préféré. Voilà. El Kogan, j'ai arrêté. Mais moi, par exemple, Yokozuna, c'était mon époque. Je ne sais pas si vous voyez Yokozuna. Bref. En tout cas, j'aime beaucoup. Et Shawn Michael, ouais. Ric Flair. Merci, de Wim. Et en fait, en tant que français qui aime le catch, j'aime beaucoup ces matchs où tu as un mec super fort et un mec qui est un peu plus faible et en fait, c'est le faible qui gagne. On est pour le faible parce que nous, on est des faibles. On veut que les faibles gagnent. Rarne du Savage, ouais. Et Jean-Luc Mélenchon, c'est un peu le catcheur faible sur le truc. Et le match de catch qui est en train de se préparer, je trouve qu'il gère mal Mélenchon parce qu'il n'arrête pas de dire un truc. Il dit de toute façon, la ministre, elle va dégager, c'est moi le prochain premier ministre. Il n'arrête pas de dire ça. Et moi, quand tu montes sur le ring que tu es plus petit, il faut que la foule, elle soit avec toi. Il faut qu'elle dise ouais, courage petit gars, tu vas t'en sortir. Et là, il se la pète un peu. Alors que en face, les gens ne disent rien, ils ne le calculent pas. Et je trouve que que ce n'est pas tout à fait la bonne attitude, tu vois. C'est le catch qui calme. Et donc, après le barrage. Et en plus, là, j'ai vu aux infos, pour les législatives, les macronistes, non seulement La République En Marche, ils ont des très bons scores au sondage, mais en plus, les scores prévisionnels des sondages montrent qu'ils vont quasiment avoir la majorité. Donc, c'est il faut faire barrage des extrêmes. Ça, c'est un autre délire. Mais ce que je veux dire, c'est que Mélenchon, son discours, au lieu de dire lol, de toute façon, dans un mois, c'est terminé, LFI est au pouvoir, je serai premier ministre et je mettrai mes petits gars. Tu vois, ça, c'est vraiment, tu sais, dans les films, c'est le gars arrogant. Dans les mangas, tu sais, le mec qui arrive et qui dit t'es déjà mort et en fait, c'est le mec qui va se faire défoncer. Tu vois ? Et le... Vraiment, dans les mangas, le gars qui arrive il faut, il aurait fallu qu'il dise, je pense, il aurait fallu qu'il dise, mais c'est n'importe quoi. Ce mec-là ne va pas parce que, parce que, parce que, c'est ça qu'on veut. Tu vois, on ne veut pas qu'il fanfaronne, le gars, à moins qu'il n'a pas envie, quoi. Mais bon, donc, voilà, en tout cas, ça, c'est la petite... La vie n'est pas un manga. À voir. À voir. Et on a été... Ouais, bon, on a un peu de droite ici. Ça va, ça va. Bon, sinon, donc, ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, rien ne change. Bruno Le Maire, je suis désolé Bruno, si tu regardes ce stream, je sais que tu le regardes. Je ne t'ai pas trouvé très bon. Alors, je sais qu'il y a eu la pandémie, tout ça, mais pour moi, tu n'as pas été bon. Notamment, le traitement des exilés fiscaux, ce n'était pas très bien. Pour moi, déception, tu es reconduit. Ministre de l'insénieur, Gérald Darmanin. Alors, c'est bon, parce que tout à l'heure, j'étais avec ma femme, on regardait la télé, et j'ai commencé à dire la phrase science, j'ai dit, bon, Gérald Darmanin, c'est un bon move et un mauvais move à la fois. Et là, il y a eu un silence glacial, tu vois, qui attendait, pourquoi c'était un bon move ? C'est un bon move parce qu'il est déjà en place. Et que finalement, il a, comment dire, c'est le mec, enfin, on n'a pas une crise de la police, tu vois, les policiers ne le détestent pas, mais après, comment dire, le peuple dit violeur, violeur, et, enfin, agresseur sexuel, je ne sais pas quoi, et, et il est maintenu, c'est compliqué. Je veux dire, c'est vraiment, là, le gouvernement manque de pédagogie pour reprendre son truc, donc c'est compliqué. Gérald Darmanin, en fait, si Gérald Darmanin, je pense que c'est compréhensible, c'est compréhensible, si tu, si tu dis, si tu te dis que la police, c'est un état, si la police fait grève demain, il y a un gros problème en France, t'imagines, les policiers sont en colère, ils font grève, t'as un gros problème, tu vois, donc c'est un mec que la police tolère et accepte, je ne sais pas pourquoi, tu vois, et je pense que le move n'est pas si mauvais, mais par contre, au niveau de l'image, c'est catastrophique, je ne comprends pas pourquoi, ils sont aussi hauts dans les sondages avec des moves pareils, c'est vraiment incroyable. Non, mais même pas les réac-miserines, franchement, les vieux réac-miserines n'en ont rien à branler de Darmanin, vraiment, il y a, Darmanin, il n'y a que deux types de personnes, les gens qui n'ont rien à foutre, les gens qui le détestent, il n'y a que lui, malheureusement, il y a sa mère qui doit l'aimer. Alors, Medi d'Europe et les Affaires étrangères, Catherine Colonna, je ne connais pas, ministre de la Justice, Dupond-Moretti, bon, pour l'instant, ça ne bouge pas trop, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ministre de la Transition écologique et de la Cohésition des territoires, Amélie de Montchalin, alors moi, je ne connais pas, mais Kratu m'a dit, je la déteste, après, elle déteste tout chez Macron, donc je pense que ça doit être une Macronie standard, du coup. Est-ce qu'il y a des raisons de la détester encore plus que d'habitude ? Pourquoi ? Ne crie pas. Ah oui, alors, oui, pourquoi elle ne l'aime pas ? Parce que c'était une cadre de... On la voit tout le temps. C'est une âme d'année de Macron. Une âme d'année de Macron, mais ça, elle ne l'aime pas trop parce que c'était un cadre de BNP Paribas et que selon Kratu, un cadre de BNP Paribas n'a pas sa place à la ministre de l'écologie. Je trouve que c'est un argument que je trouve défendable, personnellement. Non, mais c'est vrai, ce que tu dis, je suis plus d'accord que pas d'accord. Alors, ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye. Je lui souhaite bien du courage. Ça va être compliqué parce qu'il a l'air un peu pur. Ministre des Armées, Sébastien Lecornu. Alors, Sébastien Lecornu, BFMTV disait, fin stratège, je ne sais pas trop, pourquoi pas. Alors, ministre de la Santé et de la Prévention, Brigitte Bourguignon. Alors, nous, on était vénères, Brigitte Bourguignon, parce qu'on aurait préféré Brigitte Meusienne. Mais alors, tu l'as vue, tu l'as googlée, Brigitte Bourguignon ? Oui, c'est une femme politique. Femme politique. Femme politique, ça va. Femme politique, on prend. Ensuite, on a ministre du Travail, Olivier Dussopt. Aucune idée. En plus, ça s'appelle Dussopt. Je ne sais pas. Peut-être que c'est un génie. Ministre des Solidarités et de l'Autonomie et des Personnes Handicapées, Damien Abad. Je ne connais pas. Ministre de l'Enseignement et de la Recherche, Sylvie Retailleau. Je crois que c'était la même. Ce n'est pas top. Stanislas Guérini, on en a parlé. Ministre des Outre-mer, Yaël Braun-Pivet. C'est un comeback, je crois, non ? Elle a fait parler d'elle. Ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak. Je ne sais pas qui c'est. Ensuite, on a qui d'autre ? On a Olivier Véran qui est ministre de Chargé des Relations avec le Parlement et de la Vie Démocratique. Étrange. Il va se reposer tout en étant bien payé. Ministre chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça te parle un peu, Cratu, ça, non ? Et de la diversité. Isabelle Rome. Je ne sais pas qui c'est. Braun-Pivet. Ah oui ! Braun-Pivet ! C'est la meuf qui a été dans l'affaire Benalla. Tout à fait. Alors, ministre du Commerce extérieur et de l'attractivité, c'est Franck Riester qui a été notamment la momie du ministère de la Culture. Personne n'a sait ce qu'il a fait. Voilà. Et on a qui d'autre ? On a... Ah ! Un nom sympa. On a secrétaire chargé du développement de la francophonie d'une partenaire qui s'appelle Chrysoula Zakharopoulou. Donc, pour l'origine grecque, Chrysoula, ça veut dire en or. Moi, j'ai bien aimé. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des réactions à chaud ? Est-ce que vous avez des... Est-ce que vous avez au ministère de la Transition énergétique, on a la fille d'un directeur de compagnie pétrolière ? En tout cas, elle a été élevée dans le serail, et on va dire... Je pense qu'il y a un truc qui serait marrant que je ne peux pas faire, mais que je sois un avocat du gouvernement. Genre, je suis le défenseur du gouvernement sur Twitch et vous essayez à chaque fois de me dire non mais lui, ce n'est pas bien. Et je vous dirais écoutez, monsieur Babar Vanilla, s'il vous plaît, vous dites nul en capital, mais argumentez, donnez-moi des arguments, je veux bien tout accepter comme... Voilà. Regardez la fiche Wikipédia Amélie de Montchalin et la section concernant son impôt, vous ne serez pas déçus. Ah, d'accord. Je n'en attendais rien, je ne suis pas déçu. Bah si, je pense qu'on est... Moi, je ne sais pas. Alors peut-être, peut-être, il faut toucher du bois et se dire et vous savez quoi, Mélenchon arrive, il va mettre Franck Roussel à l'agriculture. Voilà. Non, il se déteste en plus, je pense. Il a mis quel agriculture ? C'est vrai, un mec qui adore la chasse ? Bon, cela dit... Cela dit, gratu, entre nous, on préfère avoir un mec qui adore la chasse à l'agriculture qu'un mec qui adore la chasse à l'intérieur. C'est une chasse, en tout cas, parce qu'il chasse à l'arc. Il chasse à l'arc, c'est un chasseur à l'arc. Surtout, c'est de l'appropriation culturelle. C'est intolérable. Fabien Roussel, Franck, ouais, Fabien Roussel. C'est Vladich. Vladich, il prime, il subprime de Désarrois. Elisabeth Borne. Elisabeth Borne, non, mais est-ce qu'on peut dire quand même qu'il y a une femme première ministresse ? Ce n'est pas mal, non ? Vous ne voulez pas... On ne laisse rien à ce gouvernement. On ne lui laissera aucune pitié, c'est ça ? Pas de problème. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Pourquoi j'ai mis hôpital ? J'ai mis hôpital. Ah oui ! J'ai eu un mail de l'hôpital aujourd'hui. Un mail gentil. En fait, c'est un gars qui fait jouer du aria à des jeunes qui ont des problèmes psy. Et alors moi, je vous dis, entre nous, en l'an, je déconseille l'usage du jeu de rôle pour les gens qui ont des problèmes psy, sauf si c'est des encadrants. Et là, en l'occurrence, c'est des encadrants. Ça m'est vachement touchant. Et parce que ça fait un an qu'il fait ça, ils ont fait une expérience. Donc il m'a envoyé un mail et il m'a dit, j'ai vu des vrais progrès qui ont été faits grâce au jeu de rôle et aria en particulier. Donc ça m'a fait très plaisir. Ah non ! Marlène Schiappa n'est pas enlevée. Elle a une émission sur C8. Une émission qui commence d'interviews de femmes inspirantes. Voilà, ça va être notre Lorraine Bastille de la télé. Donc voilà. Je suis assez content. Ça me fait plaisir d'être encore en train de parler du... Je suis la seule heureuse de la situation. Marlène Schiappa, Blue Craving est heureuse. C'est bien. Ensuite, j'ai regardé une série télé hier. Hier, vous savez qu'il n'y avait pas Kratu. En fait, Kratu, elle se couche dès que le soleil est couché. Dès que le soleil est couché, elle dort, elle roufle. Et c'est la princesse au petit poids, je ne peux pas faire un pas sans qu'elle se réveille. Même si on a un parquet. Et donc, hier, elle n'était pas là. Donc j'ai regardé la télévision et notamment, j'ai regardé une série télé sur Disney+, qui s'appelle Loki. L-O-K-I. Quoi ? Pourquoi tu rigoles ? C'est pas le Loki, c'est en 5 épisodes. Quoi ? Elle aurait pu être L-O-K-I et c'est dans l'univers de Marvel. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça super. J'ai regardé avec le premier épisode. J'ai trouvé ça super génial. Le seul truc que je regrette, c'est que le héros ce soit Loki parce que ça pourrait être n'importe quel connard et l'histoire, elle tiendrait bien. Je pense qu'en fait, pour moi, c'est un excellent film de science-fiction et c'est de la vraie bonne science-fiction, un peu années 60. Et d'ailleurs, il y a un look, un rétro vintage, années 70-80. Et c'est super chouette. J'ai vraiment... Tu vois, il était en suggestion. Je dis, allez, je le lance. Et ça a commencé pendant 20 secondes. Tu as des Avengers, je ne sais pas quoi. J'ai dit, oh putain, ils m'ont fait rechir la bite. Et en fait, pas du tout. C'était trop, trop bien. Et je vous dis, une fin en demi-teinte, on verra. Mais Loki, vraiment, je vous le conseille en tant que film de SF des années 70 avec les moyens des années 2020. Et super, super, super sympa. Vraiment malin qui va au bout des concepts avec Owen Wilson qui est un mec très cool. Moi, j'adore Owen Wilson. Owen Wilson, c'est un peu mon... Je ne sais pas, c'est un peu un acteur que j'aime bien. Je ne suis pas très fan des Wes Anderson mais lui, je l'aime bien. Moi, je suis sur M Entendu sur Netflix. Alors, je n'irai pas un épisode de Doctor Who parce que Doctor Who, c'est un peu... Doctor Who, c'est très arbitraire. Dans des classes, c'est relativement logique. Doctor Who, un épisode typique de Doctor Who, c'est le docteur, comment dire, rencontre un extraterrestre très étrange et qui a une menace très précise. On a peur, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Et en fait, le docteur, par le dialogue ou par une sorte de machine qu'il a trouvée ou une stratégie qu'on ne comprend pas trop, il arrive à retourner à la situation et finalement, il s'en sort gagnant. En fait, c'est l'équivalent, Doctor Who, du manga shonen style bleach où le héros rencontre une menace, la menace le défonce et puis finalement, le héros, grâce à la puissance de sa volonté, se relève et va terrasser le méchant. Mais on sait, en fait, il y a juste la puissance de sa volonté, il terrasse le méchant et next, on passe au prochain méchant. Et là, c'est un petit peu pareil mais sans violence. C'est d'ailleurs juste avec, je ne sais pas, des raisonnements logiques parfois discutables, de la poésie, des bons sentiments ou une machine spéciale, je ne sais pas quoi. Donc, c'est... Voilà. La plupart des maireuels, c'est une excuse pour vendre la bonne science-fiction. En tout cas, je découvre ça. Donc, je suis... Alors, Loki, L-O-K-I, très bien. Et le générique, très beau. Je crois que le générique, on ne le voit qu'à la fin. Je ne suis pas certain. Mais en tout cas, en fait, on ne le voit pas au premier épisode, on le voit au deuxième. C'est pour ça, pour moi, techniquement, il est dans la fin. Et non, non, je n'ai vraiment pas le temps de regarder les trucs. Donc, là, je vous dis, j'ai regardé l'épisode 1 de Loki, et je pense que dans trois mois, je vous dirais, hé, j'ai fini Loki, alors qu'il n'y a que cinq épisodes. C'était trop bien. Mais j'ai pris... Là, depuis Cobra Kai, j'ai regardé juste la saison... La dernière saison de The Last Kingdom, qui est plutôt bien. Parce que j'ai commencé The Last Kingdom quand on a fait l'OPSP Figaro sur l'aube et le crépuscule, là, de Ken Follett. Parce que ça se passe à la même époque. Et voilà. Un épisode de saison genre 8, et quelques... Ouais, je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé et j'étais très content. Quoi, Lidl ? Donc, en gros, ça, c'était cool. Je vous ai parlé de Loki. Je voulais vous parler d'un autre truc qui est... Donc, on est entre nous. Je ne devrais pas forcément vous en parler. J'espère que je ne fais pas une connerie. Mais en gros, il va y avoir un ulule de Game of Thrones encore. Voilà. On va encore vous proposer de l'argent. Vous demander de l'argent, plutôt. Et en échange, on va vous proposer plusieurs produits. Donc, ça, incessamment, ça va commencer dans quelques jours slash semaines. plutôt semaines dans quelques semaines, mais ça peut être deux semaines, tu vois. Et l'idée, c'est déjà annoncé sur Twitter, mais là, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Donc, en gros, il y a Game of Thrones 1979, le bouquin. Donc, si vous voulez faire la campagne avec des règles spéciales et la campagne en entier, voilà, qui se termine bien. Ensuite, il y aura Les Chasseurs de Monstres que j'aime beaucoup. Donc, c'est une version un petit peu revisité, qui est un tout petit peu différente de la mienne, mais vous pourrez jouer la mienne en l'adaptant comme ça, très simplement. Et il y aura des choses de Aria aussi, des bouquins Aria. Il y aura le livre Aria qu'on a présenté. Voilà. On a présenté aussi un truc qui s'appelle le Codex Game of Thrones. C'est en gros une encyclopédie sur le monde d'Aria, ce qui fait que vous prenez vos propres histoires en ayant toutes les informations de tous les pays, etc. J'ai vu MV sur une affiche publicitaire artigérante. Oui, voilà. il est sur ces affiches-là. Moi, avant, je le voyais sur des petites affiches. Et il y aura également un jeu de Mazdar. Il y aura le roman Aria, qui est écrit par une nana. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. J'imagine qu'il y aura plein de surprises. donc, si ça vous intéresse, vous pourrez bientôt MV dans les pubs Gillette. Ça dépend, mais que Twitch mette en avant MV, c'est bien. Voilà. Donc, ça, ce sera bientôt. J'espère que ça vous intéressera. Et j'espère aussi que vous jouerez en fait à Chasseur de Monstres, qui sera... La campagne sera terminée également et 1979. Sachant qu'au jour où on va le mettre en place, le jour où on va vous le vendre, c'est... On appelle ça financement pas de petit, mais c'est de la pré-vente parce que le produit est terminé. Donc, voilà. Merci, Caliptus. Hello. J'en profite pour ceux qui se disent à se lancer dans GDR. J'ai maîtrisé pour la première fois avec Aria et c'est une tuerie. C'est pas que c'est une tuerie, c'est que c'est fait pour être simple et c'est vrai que c'est simple. C'est plus intuitif que beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est cool. Donc, voilà. Et je crois que j'ai tout dit ce soir. Si, je veux dire un dernier truc, c'est que je pars au camp et là, j'ai fait mon sac tout à l'heure. Donc, je suis prêt à partir en espérant que ma gourde ne fuite pas. Et il va faire entre... Au camp, il va faire entre 9 degrés et 21 degrés. Donc, il n'est pas très chaud, pas très froid. Donc, j'ai amené une polaire et à la fois des t-shirts. Donc, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Donc, elle sert à quoi la campagne Ulule ? Pourquoi pas vendre les livres directement ? En fait, on va vendre les livres directement. C'est-à-dire que... Mais on les vend via la campagne Ulule. C'est-à-dire que au lieu d'acheter ton livre 16 euros à la FNAC, tu vas l'acheter 12 euros en Ulule. Et l'avantage de nous le vendre en Ulule, c'est qu'il n'y a pas la marge de la FNAC. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que nous, on ne peut pas... On peut vendre les livres directement sur le site. Mais quand tu achètes un livre sur le site, il y a plus de marge qu'avec la FNAC. Mais quand on t'envoie un seul livre, on a moins de marge parce qu'on est moins sans contrôle. Et si tu veux, si vous êtes, je ne sais pas, 400 à vouloir un livre ou 2000 ou 10 000, nous, on préfère commander 10 000 plutôt que d'en commander que 200 en disant on va voir si on en vend 200. Et ça part en 2 minutes et le 201ème, il ne l'a pas. Donc, en fait, c'est la même chose, mais on préfère fonctionner comme ça. Après, il y a une émulation comme dit Gabriel, c'est-à-dire les gens ont envie d'acheter tout ou d'acheter encore plus, je ne sais pas quoi. Prenez-le vraiment comme de la pré-vente. C'est-à-dire, vous regardez les produits, vous dites, tiens, 79, ça me plaît, le Mazda, je m'en fous, voilà. Vous faites votre petit truc si ça vous plaît, sachant que ce sera la façon la plus économique d'acheter ce produit si un jour vous voulez acheter ce produit, c'est tout. C'est un contournement de la loi sur le prix unique du livre, non, pas du tout. Tout est pris en compte, mais par contre, c'est un contournement tout à fait légal de la distribution, du stockage, de l'optimisation des produits, parce qu'évidemment, si demain, on vend 10 000 livres, c'est beaucoup moins cher d'en commander 10 000 d'un coup à l'imprimeur et au distributeur que de commander 200, 200, 200, 200 pour arriver à 10 000, vous voyez ce que je veux dire. très bon jeu XCOM 2. Donc voilà, c'est juste comme ça que ça fonctionne. mais d'ailleurs, je pense qu'il faudrait vraiment que le financement participatif, ça s'appelle pré-vente, enfin, ça s'appelle pré-vente parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire qui sont cool. Demain, je vous dis quelque chose, par exemple, je vous dis une bêtise, mais vous voulez acheter, vous voulez faire, on fait une soirée gore incroyable, genre on loue, je ne sais pas, à Bercy, peu importe, et on met tout en pré-vente et si on n'atteint pas le palier pour pouvoir faire ça à Bercy, on n'a pas loué un stade qui va nous coûter trop cher, tu vois, donc c'est un peu ça. C'est une vente anticapitaliste tout à fait, moins d'eau de métal et j'irai même plus loin que ça, c'est que pour moi, le financement participatif, c'est bien ce que je vais vous dire, parce que moi, je n'ai pas la force de le faire, mais quelqu'un d'entre vous peut-être le faire. si vous avez vraiment des convictions anticapitalistes et communistes, en fait, le financement participatif, c'est une arme anticapitaliste très puissante, parce que par exemple, quand vous avez une entreprise qui est destructrice, parce qu'elle fait du mal à l'environnement, elle traite mal les animaux, elle va licencier plein de gens, vous pouvez faire un financement participatif par Kickstarter, Ulule, et vous pouvez acheter des parts de cette entreprise pour prendre le contrôle de cette entreprise. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire très facilement. Aujourd'hui, personne ne le fait, je ne sais pas pourquoi. Bref. En tout cas, je vous l'ai dit, et si un jour, vous voulez creuser le sujet, on pourra en parler. Figurez-vous que ce soir, il y a Mr. Ravey qu'on pourrait, parce qu'il joue à Motus, mais on va peut-être raider plutôt Alba, parce que nous, on se raid entre nous. Donc, je vais raid Alba. Si, ça marche un peu comme ça. Molière, t'inquiète. T'inquiète, je suis allé loin dans ce système. J'ai même fait un concept qui s'appelle Docteur Justice, j'étais avec des banquets, tout ça, mais à un moment, c'est trop fatigué. Elle fait un stream philo. En tout cas, je vous laisse avec Alba, qui parle philo ce soir. Et elle, elle fait des bons streams, elle est très drôle, donc vous allez passer une bonne soirée. Merci d'avoir été si nombreux ce soir. et je vais regarder la fin de Tunic, un jeu vidéo avec un petit renard. Comme ça, je... Oui, tout à fait, des bons fonds. Être contre Amazon, mais la FNAC. Être contre Amazon, est-ce possible sur Twitch ? En tout cas, je ne m'y risquerai pas. Voilà. Merci d'avoir été avec moi. Plein de bisous. On se retrouve demain pour un stream point and click et après un stream talk. Merci d'avoir regardé cette vidéo !